Bonjour Juliette Nadelle. Bonjour. Vous êtes candidate à la mairie de Montrouge en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine. Candidate libre. Tous les candidats sont libres aujourd'hui. En tout cas, peu se revendiquent d'une étiquette politique. Mais vous, vous ne faites pas partie d'un parti politique. Oui, tous les candidats sont libres. Mais vous savez, il y en a qui sont un peu plus libres que d'autres. Et donc, je n'ai pas de tutelle politique. Je n'ai pas de tutelle d'appareil. Vous avez eu longtemps. Très longtemps, puisque j'étais porte-parole du PS. Je n'ai pas changé d'idée. Je suis toujours une femme de gauche. Vous avez été membre du gouvernement de François Hollande. Absolument. Et puis, j'ai même appelé à voter pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle. Ça ne vous a pas porté chance. On y reviendra. Je ne regrette pas, parce que le contexte peut le justifier. Mais candidat libre, ce qui donne une incroyable énergie, surtout parce que quand vous êtes dans la rue, que vous discutez avec les gens, et qu'ils vous disent « Mais alors, vous êtes dans un parti ? » Vous leur dites « Non, les valeurs sont les mêmes. » Et ils disent « Ah, je suis soulagée. » Parce que les partis sont aujourd'hui complètement décrédibilisés. Il n'y en a aucun qui arrive à répondre aux attentes des citoyens. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de partis politiques. Mais en ce moment, les partis ne font pas le job. Et deux, les partis ne sont pas capables de drainer des nouvelles idées et d'amener plus de démocratie dans le débat public. Est-ce que tout ça n'est pas un peu un choix par défaut ? Vous avez été porte-parole du PS, donc un membre dirigeant éminent du PS. Vous portiez la parole de ce parti politique. Vous avez fait partie d'un gouvernement socialiste. Vous avez appelé à voter La République en marche au premier tour, Emmanuel Macron. Et puis hop, vous n'avez plus l'attache au PS. Et La République en marche ne nous a pas donné d'investiture. Ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. La réalité, c'est que je n'ai plus de carte dans les partis politiques depuis plus de deux ans. Vous n'avez pas demandé d'investiture à La République en marche ? La question du soutien de La République en marche, bien sûr que j'ai demandé le soutien de La République en marche. Mais non, je ne l'ai pas eu. Mais vous pouvez parfaitement, et c'est d'ailleurs ce que La République en marche est en train d'essayer de faire, car ils sont en train de s'apercevoir qu'ils ont de plus en plus de mal à avoir des élus. Vous pouvez très bien demander le soutien de La République en marche et garder votre liberté. Ce qui est mon cas, ce qui a été également mon cas. Sauf que le maire actuel de Montrouge, où vous vous présentez, il est membre de l'UDI, c'est un centriste, il est soutenu par le Modem et il est soutenu par La République en marche. C'est exactement l'une des raisons qui font que la vie politique aujourd'hui est si attrayante, c'est que les citoyens en ont assez des partis installés. Vous me dites, vous avez le soutien de La République en marche, comme le maire sortant ? Non. Qui se présente contre vous ? Contre lequel vous vous présentez ? On va remettre de la clarté. S'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis une candidate libre. Je n'ai le soutien d'aucun parti et je ne réclame aucune étiquette. Certains ont essayé de m'en accrocher. Je ne veux aucune étiquette politique. Est-ce que vous n'avez pas essayé d'en avoir ? Je ne veux plus d'étiquette politique. Est-ce que ce n'est pas une posture commode parce que vous n'avez pas réussi à les avoir ? Mais vous prenez toujours les choses de la façon la plus civique possible. La démarche est la suivante. J'ai créé une association il y a une dizaine d'années qui s'appelle L'Avenir n'attend pas, qui disait qu'il faut que les responsables politiques s'appuient sur les associations, sur le terrain et co-construisent leurs projets. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis déçue par les partis politiques. C'est vrai que je n'ai pas de carte. Dans les partis politiques, j'ai quitté le parti socialiste il y a plus de deux ans. C'était un divorce par consentement mutuel. Je suis aujourd'hui une femme libre et aucun parti ne me satisfait. Alors, bien sûr, que quand vous êtes candidat à une élection municipale, vous voulez rassembler, c'est naturel. Donc oui, j'ai demandé le soutien de La République En Marche. Et non, vous ne l'avez pas eu. Non, je ne l'ai pas eu en tant que parti institutionnel. Vous n'avez pas eu quand même ? En tant que parti institutionnel, je ne l'ai pas eu. Et je considère aujourd'hui que quand on fait de la politique, on doit aussi s'adapter à ce qu'on entend. L'année dernière, j'ai demandé le soutien de La République En Marche. Aujourd'hui, presque un an après, je me dis heureusement que je ne l'ai pas eu. Car ce que j'entends sur le terrain, c'est que la démarche que nous avons lancée avec toute l'équipe des citoyens qui me soutiennent, c'est une démarche sans parti. Et je vais même vous dire mieux que ça, c'est parce que je n'ai pas le soutien des partis institutionnels, que sont l'UDI, La République En Marche, etc., que nous allons gagner. Que vous allez gagner face à Étienne Langerot, qui est le maire sortant, qui est à la tête de cette commune. Depuis quelques années, il avait succédé à un maire UDI lui-même. Oui, il avait succédé en cours de mandat, qui n'a pas été élu, mais qui avait été nommé par le précédent. Mais qui est le maire actuel et qui se représente. Absolument, absolument. Qui se présente. Qui était son adjoint au budget. Qui se présente. On continue à parler des partis, puisque vous avez été un membre actif des partis, et en particulier du Parti Socialiste, que vous voulez, c'est votre propre terme, dynamiter. Quand j'étais porte-parole du PS, j'ai dit, il faut dynamiter le Parti Socialiste. C'est-à-dire que je l'ai dit à l'époque, et le premier secrétaire de l'époque, qui a un peu toussé quand il m'a entendu, a dit deux mois plus tard exactement la même chose. Nous avons essayé de rénover les partis politiques. Ça veut dire quoi, dynamiter ? Nous avons essayé, à chaque congrès, parce qu'on avait des procédures, de dire qu'il faut faire beaucoup plus de démocratie participative, il faut s'ouvrir, il faut fonctionner, en faisant naître un débat à l'intérieur des partis, pour éviter que ça ne dégénère à l'extérieur. Et d'ailleurs, ce à quoi nous assistons aujourd'hui en France, montre que la France a besoin de dialogue, de discussion, de démocratie. Et quand on impose de la verticalité, ça ne fonctionne pas. parce que quand on cherche à passer en force, l'état de la société aujourd'hui est tel qu'il y a une forme d'explosion, et que cette explosion conduit à de la violence. C'est ce que nous assistons aujourd'hui sur les retraites. Et quand on dynamite un parti comme le Parti Socialiste, qui a un rôle essentiel dans le débat d'idées, justement, on le remplace par quoi ? Précisément, par rien, parce que, hélas, le Parti Socialiste a beaucoup de mal aujourd'hui, comme tous les autres partis. Les Républicains ont aussi beaucoup de mal. Et ça donne une situation française qui est une démocratie qui est fragilisée. Ça donne aussi du désordre, parce que quand on n'a plus de corps intermédiaire, quand même la question du clivage gauche-droite ne fait plus sens, et je le regrette, on se retrouve dans une situation avec énormément de violence. C'est exactement une démarche qui m'a conduite à me présenter sans parti, et qui a conduit... Vous êtes une candidate de gauche, sans parti, mais de gauche. Qui a conduit... Je suis une candidate de gauche, écologiste et progressiste. Et la démarche que j'ai, ce n'est pas du tout originale, pour ne rien vous cacher. Plein de femmes, surtout, le fond. Et c'est comme ça qu'on va réussir à rénover la démocratie. C'est-à-dire, en disant aujourd'hui, nous avons eu une expérience politique, nous sommes nombreux à l'avoir eue. Moi, j'en suis fière. Je suis très fière de mon expérience politique. Je ne renie rien de mon passé politique, car il m'a formé, il m'a appris beaucoup de choses. Seulement, aujourd'hui, pour des élections municipales, il faut reconstruire, en repartant du premier stade de la démocratie, qui est la conviction directe face aux citoyens, et qui est donc la confrontation directe avec les attentes des citoyens. Beaucoup de femmes, dites-vous, veulent reconstruire la vie politique. Il y en a une, en ce moment, qui se démène et qui essaye de reconstruire, de revenir au premier plan. Ségolène Royal, vous pensez quoi de sa démarche ? D'abord, je pense que Ségolène Royal est une femme d'État. Elle a été candidate à l'élection présidentielle de 2007. Elle est arrivée au second tour. C'est la seule femme de gauche qui soit arrivée au second tour de l'élection présidentielle. Elle a apporté des idées, aujourd'hui, qui sont toujours d'actualité. On parlait de la démocratie participative. Alors, aujourd'hui, il faut la moderniser, parce que les citoyens ne se contentent pas de participer. Ils ont envie de décider et de construire. Elle fait partie des gens que vous avez envie d'aider, de rejoindre. Imaginons que vous êtes élue maire de Montrouge. Vous portez votre poids politique au service de sa démarche ? Vous savez, la démarche aujourd'hui qu'elle a et qu'elle a engagée il y a deux jours, suite notamment à son éviction des pôles, d'ambassadeur des pôles, c'est une démarche toute neuve. Moi, je suis candidate à une municipale. Donc, je vais d'abord me concentrer sur convaincre les citoyens de Montrouge et précisément en faisant renaître l'appétence pour la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire l'envie de transformer et d'améliorer la vie des Montrougeiens. Votre slogan ? Mon slogan, c'est « Demain, Montrouge ». Demain, Montrouge sera verte. Demain, Montrouge sera dynamique. Et Demain, Montrouge sera bienveillante. Et quelle est la raison pour laquelle les habitants de Montrouge doivent voter pour vous ? Parce qu'avec moi, ils reprendront possession de leur ville. Aujourd'hui, les décisions, totalement, les décisions sont prises sans eux. Les comptes de la municipalité ont été plombés puisque les deux tiers des réserves ont été utilisés pour un projet dont personne ne voulait. Donc, ils reprendront possession de leur ville et surtout, nous allons préparer ensemble les décisions de l'avenir. Je pense notamment à la question écologique et environnementale. Il y a aujourd'hui la nécessité de lutter contre la canicule, d'améliorer les conditions pour mieux vivre face à la pollution. et de mieux se nourrir car nous avons une mesure pour améliorer la qualité de l'alimentation. Une mesure qui est la création d'une cuisine. La création d'une fabuleuse cuisine. Fabuleuse cuisine qui devrait nourrir une partie des habitants de Montrouge. Merci, Juliette Mérardel. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501